Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo astuces. Lorsque vous avez un setup, qu'il soit gaming ou non, ce n'est pas facile de l'optimiser et de trouver des petites astuces qui pourront changer votre quotidien. Parfois ce sont des astuces tellement simples mais qui vous font gagner un temps monstrueux que ce soit sur votre travail ou sur vos performances en jeu. C'est tout l'objectif de cette vidéo et la majorité des astuces seront gratuits. Alors prenez un café ou un jus bien frais car on part pour 7 astuces pour votre setup. Je joue un peu à League of Legends et j'essaye de m'améliorer pour passer au moins gold. Bon, on ne va pas se le cacher, c'est assez compliqué car comme dans tous les jeux, il faut jouer beaucoup et je n'ai pas beaucoup de temps. Mais dans League of Legends, ça demande beaucoup plus que du simple skill mécanique. Il faut aussi apprendre la corrélation entre les items en fonction de l'état d'une game et pouvoir lire la map en fonction des mouvements de vos adversaires. Il faut le voir comme un immense jeu d'échecs en temps réel où chaque erreur peut faire très très mal. Je vous raconte ma vie car on est sur YouTube et c'est ici que j'ai appris un grand nombre des choses que je sais aujourd'hui. Donc qui dit s'améliorer dit forcément tuto YouTube. Le problème, c'est que si vous n'avez qu'un seul moniteur, vous allez devoir alterner entre votre jeu et votre page YouTube. Enfin ça, c'était avant. Grâce à YouTube Game Bar Overlay, vous avez maintenant la possibilité d'afficher une vidéo YouTube pendant votre game. Ce qui est parfait dans mon cas car cela me permet de ne pas alterner entre les écrans et ainsi de gagner du temps sur mon apprentissage. Bien sûr, je parle de League of Legends mais cela fonctionne sur n'importe quel jeu ou application. Et si par exemple vous voulez apprendre Photoshop ou Blender, cela fonctionne aussi et ça vous évite de perdre du temps. L'application est totalement gratuite et disponible sur le Microsoft Store. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. En astuce numéro 2, on reste sur YouTube avec deux petits tips qui vont vous permettre d'encore une fois gagner du temps pendant que vous regardez des vidéos sur YouTube. Premièrement, c'est la possibilité de lire une vidéo en boucle. Il suffit simplement de faire un clic droit avec votre souris pour faire apparaître un menu où vous aurez plusieurs options dont la lecture en boucle de votre contenu. Plutôt pratique lorsque vous mettez une musique ou un fond vidéo. Deuxièmement, la possibilité de naviguer sur la vidéo simplement en pressant sur les chiffres de votre clavier. En gros, la vidéo va automatiquement se découper en 10 parties. Chaque numéro correspond donc à une partie. Si vous cliquez sur 0, vous revenez au début. Si vous cliquez sur 5, vous revenez au milieu. Et si vous cliquez sur 9, vous allez à la fin de la vidéo. Status et pratique pour les vidéos très longues ou simplement si vous voulez naviguer plus vite sur votre vidéo. Avoir un bon setup, c'est aussi et avant tout avoir un setup agréable où on évite de gaspiller de l'espace. Sauf que bien sûr, cet espace est limité et vous devez l'optimiser pour ne pas avoir un rendu totalement brouillon. Et surtout, avoir un espace qui ne donne pas envie de jouer ou de bosser est très compliqué. Aujourd'hui, je m'attaque à votre casque. Le casque, c'est un peu la plaie car il y a le fil et il prend pas mal d'espace. Si vous ne jouez pas, il prend rapidement la poussière. Vous pouvez bien sûr acheter un stand ou le mettre directement sur votre écran. Mais cela ne va pas vraiment résoudre le problème car à chaque fois que vous allez allumer l'ordinateur, vous devrez le bouger. Il existe des supports qui s'accrochent sur le côté de votre bureau. Mais ce n'est pas très esthétique et au final, ça va vous gêner plus qu'autre chose. Sauf si bien sûr, vous avez un bureau de 2 mètres de long. L'astuce ici ne coûte que 10 euros et vous permet de ranger sous votre bureau un casque filaire ou deux casques sans fil. L'avantage, c'est que le casque est caché et donc invisible lorsque vous n'en avez pas besoin. Le tout tient via un adhésif très puissant qui ne va pas s'enlever de sitôt. L'astuce est de bien nettoyer et sécher la zone avant de le coller. Si vous voulez le décoller un jour, il suffit de le chauffer avec un sèche-cheveux pendant 2 minutes et il se retirera tout seul. Pour l'astuce numéro 4, on va parler de LED et plus particulièrement de diffusion de lumière. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi vous pouvez apercevoir des petits carrés sur l'éclairage de vos LED contre le mur. C'est tout simplement car votre bureau est trop proche du mur. Comme vous pouvez le voir, si je rapproche mon bureau, je vais avoir un rendu qui ne sera pas optimal. Alors que si je le recule, vous allez avoir une belle lumière diffuse qui donnera un meilleur rendu global sur votre setup. Après avoir mesuré, la distance idéale entre le bureau et le mur est de 4 cm. C'est une astuce simple mais qui améliore le rendu de votre setup et qui vous permet de mieux optimiser votre achat. En parlant de source de lumière, on enchaîne sur l'astuce numéro 5 qui est d'avoir une barre lumineuse au-dessus de votre moniteur. J'ai posté 7 photos sur Instagram et certains se demandaient à quoi servait cette petite lumière. C'est ce qu'on appelle une screenbar et cela vous permet non seulement de réduire la fatigue oculaire, mais aussi de créer une nouvelle source de lumière. La screenbar que j'ai vient de chez BenQ et dans le milieu des screenbars, on est vraiment dans du haut de gamme. Elle permet de varier la température, d'avoir une lumière d'ambiance et s'allume automatiquement lorsque j'allume le PC car elle est raccordée en USB à celui-ci. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter une screenbar à 100€ car vous avez des alternatives moins chères. Comme à chaque fois, tout dépendra de vos besoins et de votre budget. Je vous montre maintenant la différence avec la screenbar et sans la screenbar. Vous en avez marre de votre vieille taskbar Windows ? Eh bien moi aussi. J'ai trouvé une alternative gratuite qui s'appelle Modern Flyout et que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Windows Store. Ce petit logiciel vous permet de changer l'apparence de votre taskbar avec quelque chose de bien plus design et plus actuel. On parle ici d'un gadget, mais pour les personnes qui souhaitent optimiser le design de leur bureau, c'est vraiment parfait. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Enfin, on termine cette vidéo avec une astuce liée au rangement de votre setup. Si vous avez des tiroirs sur votre bureau, j'imagine qu'à l'intérieur, ça doit ressembler à ça. Des câbles partout, des stylos, des cahiers et je ne sais quoi encore. Je suis un peu maniaque et j'aime bien quand les choses sont bien rangées car cela m'évite de perdre du temps à les chercher quand j'en ai vraiment besoin. Du coup, je vous ai trouvé des petits compartiments vraiment pas chers pour organiser vos tiroirs. Cela vous permet de faire des sections pour les câbles, une section pour les stylos, des cartes mémoires et ainsi de suite en fonction de vos besoins. Vous en avez partout, chez Amazon, AliExpress, même chez Ikea et vraiment c'est en fonction de vos goûts et de vos couleurs. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez des tips intéressants pour votre setup. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. A une prochaine vidéo. Ciao, ciao.